Une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'œuf de yoni et de vaginisme et comment amener une détente au niveau du périnée pour pouvoir insérer un œuf de yoni et ainsi pouvoir bénéficier de tous les bienfaits guérisseurs de l'intime avec l'utilisation de l'œuf de yoni pour guérir du vaginisme. Alors en tant que thérapeute du féminin, j'accompagne depuis des années des femmes vers la guérison du vaginisme. Et à juste titre, beaucoup d'entre vous, vous voulez utiliser un œuf de yoni. Sauf que quand on souffre de vaginisme, utiliser un œuf de yoni directement, comme ça on va dire comme toutes les autres femmes qui ne souffrent pas de vaginisme pourraient le faire, ça peut soit aggraver votre problème de vaginisme, soit tout simplement ne pas réussir à l'insérer. Et dans cette vidéo, eh bien comment utiliser l'œuf de yoni quand on souffre de vaginisme et quelles sont les solutions. Mais avant ça, je vais me présenter, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Nina Notario, je suis thérapeute du féminin. Je propose des séances individuelles et des stages entre femmes autour de la guérison du féminin, de l'œuf de yoni et de la sexualité. Donc si vous êtes intéressé pour aller vers une guérison du vaginisme, vous pouvez prendre contact avec moi pour que je vous accompagne dans cette démarche personnelle et intime. Je travaille en psychocorporel et en mémoire cellulaire, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler au niveau de l'inconscient pour libérer le blocage qui fait que votre périnée se met en mode protection. Le mode protection, c'est rien ne rentrera dans mon vagin. Sauf que ce mode de protection, eh bien il a une utilité, j'ai envie de dire inconsciente. Sachant que si vous n'avez pas encore pris conscience, eh bien ce mode-là, en fait, va perpétuer jusqu'à ce que vous prenez conscience, en fait, du blocage et du mode de protection. D'où mon travail principalement avec votre inconscient, vos mémoires cellulaires et en psychocorporel. Car on va vraiment venir déloger toutes ces parts à l'intérieur de soi dont on n'a pas conscience. Donc quand on souffre de vaginisme, eh bien je ne recommande pas que l'on utilise un œuf de taille moyenne. Alors un œuf de taille moyenne, en voilà un, c'est un unakita. Ce sont les œufs avec lesquels je travaille. Donc moi je travaille exclusivement avec des œufs de taille moyenne et non percés. Et je fais fabriquer moi-même mes œufs, eh bien pour avoir la taille que je souhaite. Mais également pour savoir d'où proviennent les pierres et si elles sont vraiment taillées de façon, je dirais, optimale et dans de bonnes conditions. Pour qu'on puisse, ensuite on puisse se l'insérer dans le vagin, dans un milieu intime. Donc c'est important d'avoir de très bonnes pierres, de bonne qualité. Donc voici une taille moyenne qu'en général je travaille avec ces œufs-là, avec les femmes que j'accompagne autour de l'œuf de Yoni. Sauf que si vous souffrez de vaginisme, eh bien j'ai fait tailler, j'ai fait produire des œufs spécialement pour les femmes qui souffrent de vaginisme pour ne pas directement insérer un œuf de cette taille-là. Qui peut être frustrant pour vous parce que vous risquez très fortement soit de ne pas y arriver, soit de vous faire mal en forçant. Et l'idée c'est d'aller vers une guérison et pas d'aller dans l'aggravation de mes symptômes en forçant. Ce qui est contre-productif. Voilà, entre parenthèses, je vais rajouter que je suis contre l'utilisation de cônes dilatateurs puisque ça vient en fait aggraver la situation plutôt que de résoudre le problème quand on vient forcer et quand on vient obliger le corps à s'ouvrir alors qu'il n'a pas du tout envie de s'ouvrir. Parce que si le corps et le périnée est fermé et en mode de protection, c'est qu'il y a bien entendu une raison. Ça veut dire que si vous allez insérer vos cônes, vos dilatateurs, eh bien peut-être qu'en forçant, en travaillant sur la détente, la méditation, en vous mettant dans une condition particulière, vous allez y arriver, mais ce ne sera pas pérenne dans le temps. Puisqu'au bout d'un moment, le corps va reprendre le dessus et va dire « Non, 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 c'est moi qui dirige et rien ne rentrera dans mon vagin car je suis en mode de protection et il en va de mon intimité, de ma survie, entre parenthèses survie, c'est un mode de protection du cerveau et il en va surtout de mon intégrité. Donc c'est comme si on se violait un petit peu soi-même en forçant. Donc ce qui aggrave totalement le problème. Et le mode de protection par derrière. Donc je ne recommande pas les dilatateurs ou les cônes. Par contre, j'ai fait produire des oeufs, des tout petits oeufs, comme ça, pour les femmes qui souffrent spécialement de vaginisme. Alors pour avoir un petit comparatif, au niveau des tailles, vous voyez la taille moyenne et la petite taille spéciale vaginisme. Alors celui-là c'est un obsidienne. Je vous présente un jaspe rouge et je vous présente un quartz rose. Donc ces oeufs-là de petite taille, on commençait par des petites tailles pour aller vers une guérison intérieure, permet essentiellement de pouvoir insérer l'oeuf, ne pas se sentir frustré, pouvoir bénéficier des bienfaits de la pierre, notamment, on va dire, s'il s'agit d'une obsidienne, on va venir déloger nos parts inconscientes. Donc on va vraiment travailler en profondeur sur l'inconscient. S'il s'agit d'un quartz rose, on va s'amener de la douceur dans son intimité. Et s'il s'agit d'un jaspe rouge, on va venir stimuler notre libido, notre énergie sexuelle. Car bien entendu, on peut avoir une sexualité totalement épanouie, sans pénétration. Et la pénétration ne fait que partie d'une pratique parmi tant d'autres. Je tiens quand même à le préciser. Donc c'est important, si vous souffrez de vaginisme, de commencer par un petit oeuf, pour y aller petit à petit. Ensuite, ça va être important que vous déterminiez, grâce par exemple à une séance individuelle avec moi, l'origine de votre vaginisme. Je dis une, mais ça peut être deux, trois séances individuelles. Ça dépend des femmes, ça dépend des contextes. C'est important de définir l'origine du vaginisme, donc ce que je disais en amont, le mot de protection. Car si le vaginisme est d'origine abus sexuel, ça peut être ok pour vous d'utiliser un oeuf de Yoni. Je m'explique. J'accompagne beaucoup de femmes qui ne peuvent pas avoir de pénétration lors d'une relation sexuelle. Car l'origine du vaginisme provient d'un abus sexuel. Alors, un abus sexuel, ce n'est pas forcément un viol avec pénétration. Un abus sexuel peut avoir énormément d'origine, partant d'un regard où on s'est senti violé par le regard, où on a senti l'intention d'agression d'une personne qui voulait nous agresser, mais rien que par le regard, rien que par sa présence. On s'est senti en danger, donc on s'est mis en mode de protection, jusqu'à bien entendu les agressions sexuelles avec pénétration. Je vais dire tout le panel d'agressions sexuelles que je ne vais pas détailler dans la vidéo. Les nôtres, mais je travaille également en transgénérationnel. Donc il m'est arrivé, plein de fois, il m'est arrivé, c'est j'accompagne tous les jours des femmes sur le vaginisme. Et la plupart du temps, on va travailler en transgénérationnel, puisque les traumatismes, la mémoire du trauma, se lègue à un héritage de femme en femme. Et on peut remonter jusqu'à l'arrière-grand-mère pour lever un traumatisme qui ne nous appartient pas et qui pourtant a des conséquences dans notre vie. Donc, si l'origine du vaginisme concerne l'abus sexuel, il sera facile de mettre un œuf de yoni. Puisqu'au niveau de notre cerveau, au niveau du mode de protection de notre périnée, il y a une décorrélation entre pénétration à but sexuel et pénétration à but thérapeutique. Puisque quand on met un œuf de yoni dans le vagin, ce n'est absolument pas sexuel. C'est, on prend conscience de notre corps, on prend soin de soi, on aime son intimité. Voilà, il y a toute cette approche là que moi j'apporte en stage qui est un œuf de yoni. Il n'y a absolument rien de sexuel. C'est bien-être, douceur, thérapeutique, prendre soin de soi. En tout cas, c'est la façon dont moi je vous accompagne en stage. Donc, quand l'origine du vaginisme concerne un abus sexuel, ça va être assez facile d'insérer un œuf de yoni. Paradoxalement, peut-être par rapport à ce que vous pouviez penser. Car à chaque fois, quand j'annonce ça au niveau de mes clientes, elles me disent, ah bon, c'est bizarre ? Mais pourtant, ça paraît totalement logique. Le cerveau décorèle totalement la sexualité de la non-sexualité. Par contre, si l'origine du vaginisme est autre qu'abus sexuels, ce sera très compliqué pour vous d'insérer un œuf de yoni. Alors, dans le autre qu'abus sexuel, je n'ai pas trop le temps de vous l'expliquer dans cette vidéo, mais ça concerne énormément de traumatismes et d'émotions qui font qu'en dehors de la sexualité, on peut bloquer émotionnellement un fonctionnement du périnée qui se met en mode protection et qui refuse toute pénétration. Donc ça, bien entendu, je l'explique pendant mes sens individuels, pendant mes stages. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour au moins avoir un début de guérison en sachant l'origine de votre vaginisme. Parce que tout ce qui est porté à la conscience, c'est libéré. Et on va vraiment vers la guérison du moment que ça va vers la conscience. J'avais lu une phrase un jour qui était très belle. C'est guérir, c'est toucher avec amour ce qui précédemment a été touché avec la peur. Donc c'est vraiment ça. Guérir, c'est mettre en conscience une peur. C'est la conscientiser pour y mettre de l'amour dessus. et aller vers la guérison. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour soit acheter un oeuf de yoni de petite taille sur mon site internet, soit prendre rendez-vous pour un stage et une sense individuelle. Donc vraiment, les stages que je recommande pour les femmes qui souffrent de vaginisme, c'est guérison des blessures féminines, oeufs de yoni et périnée et sexualité. Bon, bien entendu, les stages sur la confiance en soi et sur l'argent peuvent vous concerner également. Mais ce sont principalement ceux-là que je recommande pour aller vers une guérison de l'intime. Je vous souhaite une sublime journée et je vous dis à bientôt. Bye bye !